et bien voilà donc on poursuit dans les postures debout donc on était sur tadasana peut-être on peut replacer les mains en amasté vraiment toujours chercher cet ancrage dans nos pieds aspirer le nombré vers la colonne menton poitrine repousse au sommet du crâne vers le ciel anus légèrement contracté et puis alors garder le cap garder le cap moi en tout cas ce qui me vient comme image c'est les phares pas les phares des voitures c'est moins le fun mais les phares qui indiquent la route au bateau donc on peut chacune chacun peut visualiser imaginer un phare comme si vous aviez ce phare peut-être un phare que vous connaissez gardez ce vraiment visualiser ce phare comme s'il était devant vous c'est votre c'est votre cap c'est lui qui vous aide à garder le cap et puis en poursuivant vraiment la pratique des postures la respiration et même dans la vie de tous les jours peut-être revenir à ce à ce phare quand l'aiguillage va dans tous les sens on peut vraiment visualiser ce phare et voilà ça nous oncle ça nous réaligne ça nous met dans une posture juste ça c'est très important d'ailleurs un très bon livre de Thierry de Janssen j'aime beaucoup je vous envoie souvent des textes de lui des vidéos ça s'appelle la posture juste son nouveau bouquin et c'est super voilà le petit conseil ok un petit arbre ok donc garder cette image du phare gardons le cap ensemble même si on est à distance mais vraiment ensemble ça permet de garder le cap ça c'est aussi très important vous allez amener votre pied droit légèrement vers la droite en ouverture puis placez votre talon gauche sur votre malléole droite chercher à amener le sacrum vers le sol aspirant brille contracte l'allussement en poitrine repousse mais du crâne vers le ciel et puis voilà vous allez amener le bras droit vers le ciel le bras gauche sur le côté gauche parallèle au sol la paume de main vers le ciel à baisser les épaules vous avez le le regard le Drishti qui est devant vous moi là ce que je vois devant moi c'est le ciel super bleu les arbres dénudés alors je suis un peu pas trop dénudé quand même mais j'ai vu que vous avez des bonnes racines vous vous sentez ancrer dans le sol vraiment profondément fermez les yeux gardez cette image du phare gardez le cap et puis ramenez les mains en amasté ramenez le pied gauche au sol revenez voir l'ancrage comment sont vos pieds comment vous êtes installés dans vos pieds comment est votre colonne vertébrale quelle est la posture la plus juste que vous pouvez avoir là maintenant vous allez à présent on équilibre la droite la gauche une partie solaire notre partie lunaire ouvrir le pied gauche vers la gauche plus ou moins selon comment comment il fait votre bassin et puis amener le talon droit sur la malléole gauche aspire nombril contracte l'anus amène vraiment le sacrum vers le sol le sommet du crâne vers le ciel menton poitrine monte le bras gauche vers le ciel amène le bras droit sur le côté droit paume de main droite vers vers le ciel plafond bon on n'est pas dehors non plus on n'est pas fou non plus mais voilà et vous imaginez que votre bras droit il est posé sur une table c'est à dire il doit y avoir le moins de tension possible dans chaque posture c'est ça aussi garder le cap comment je peux avoir le moins de tension possible dans les postures mais dans la vie de tous les jours comment je peux avoir la posture la plus juste j'y reviens du coup c'est important la posture la plus juste possible respiration au jah et toujours là il fait donc vous pouvez souffler sur la vitre imaginaire devant vous sans ouvrir la bouche mais vous faire ce bruit on a alors une respiration beaucoup plus thoracique et on a besoin d'ouvrir notre thorax travail notre diaphragme pour rester stable ok fermez les yeux et ramener vos mains en amassé votre pied droit se repose vous observez votre réalignement votre posture juste vous pouvez replacer vos bras le long du corps et puis on est vraiment à l'avant de notre tapis pensez toujours cette image du phare la respiration jah et la posture juste nous allons inspirer monter les bras sur les côtés vers le ciel vous pouvez joindre les mains regardez vos mains abaissez les épaules amener le sacrum vers le sol ok vous ramenez les bras sur le côté et vous amener le buste vers l'avant vous pouvez plier les jambes amener la tête vers les genoux les mains au sol puis allonge la colonne vertébrale posez les mains au sol et venez installer la planche poussez bien dans vos talons posez les genoux au sol puis les coups de pied pliez vos coudes vers vous et amener la poitrine vers le sol pour glisser au sol et installez vous de jambe gasana garde moi je garde volontairement les bras pliés mais c'est bien vous venez sur posture de l'enfant les bras sont toujours décollés du sol puis de cette posture vous roulez sur vos orteils vous installez chien tête en bas chercher faire dos large le trichet le regard est devant vous levez la jambe droite sans déhancher vous amener le genou droit vers votre poitrine décollé talons gauche ou plier votre jambe gauche vous amenez votre pied droit entre vos deux mains je vais mettre de l'autre côté ça va être mieux pour vous pour vous voyez vraiment voilà vous allez pivoter un peu le pied gauche on est quasiment talon talon ou talon arche du pied talon droit arche du pied gauche jambe droite pliée jambe gauche allongée il faut vraiment avoir un écart assez important entre les gens parce qu'on est on garde le cap on est des guerriers des guerriers posture de guerriers pose avant bras droit sur la jambe droite placer votre main gauche sur le bas de votre dos pour vraiment chercher toujours à amener votre sacrum vers le sol du coup ça réaligne le bassin on ne laisse pas partir le bassin vers l'avant vers l'arrière ok et vous montez votre bras gauche vers le ciel vous regardez le bras gauche vous cherchez vraiment maintenant vous allongez le bras gauche ok vous regardez votre aisselle gauche chercher à allonger autant le flanc droit que le flanc gauche puis vous remontez remonte abaissez les épaules pousser dans le pied arrière le pied gauche comme si vous étiez contre un mur voilà ancrez bien pousser bien votre orteil droit vous allongez la jambe droite vous pouvez regarder derrière votre votre main gauche ok puis vous redescendez votre hanche gauche plié de nouveau la jambe droite amène main gauche sur cuisse gauche paume de main droite vers le ciel une des variations du guerrier vous êtes bien ancré dans vos pieds et puis doucement revenir allonger les jambes droites pousser bien dans les pieds et venez amener le bras droit vers le mollet droit là vous restez tout vous imaginez que vous avez un mur derrière vous et que vraiment vous ne devez pas décoller de ce mur ne relâchez rien dans au niveau des muscles au niveau des abdos ne relâchez rien ne vous affaissez pas dans vos pieds les pieds sont toujours ancrés les jambes sont actives ok et on va amener le bras gauche vers le ciel on cherche à la fois vraiment on cherche toujours vraiment c'est comme si on cherchait à déverser quelque chose mais en restant dans le maintien ok doucement remonté vous allez pivoter pieds droit vers la gauche et puis amener le buste vers l'avant au sol les mains au sol c'est bien on peut prendre une brique vous la mettez position haute position basse paume vous la mettez entre vous voilà entre vos deux pieds pas complètement entre vous mais au niveau du comment dire entre vos deux pieds dans la distance voilà placez main droite sur la brique vous allez regarder vers la gauche monter le bras gauche vers le ciel vous cherchez non pas à vous appuyer trop fort sur la brique mais à vous repousser ok ramène main gauche sur la brique main droite vers le ciel cherchez à voir donc là évidemment ma hanche gauche elle va être un peu plus basse que ma hanche droite ça déhanche un peu chercher à aligner le bassin vous allez voir que ça fait pas la même chose au niveau des épaules ok et redescendez pliez les deux jambes vous allez plier la jambe droite allonger la jambe gauche regardez vers votre gauche puis pliez jambes gauche allonger la jambe droite regardez vers votre droite ok puis de nouveau vous pliez la jambe droite allonger la jambe gauche bras gauche parallèle au sol roulez sur le talon gauche puis pliez la jambe gauche allonger la jambe droite roulez sur le talon droit et là vous allez passer la main gauche au sol et revenir et là vous allez passer la main gauche au sol et revenir jambe droite fléchie jambe gauche allonger ok vous allez à présent allonger la jambe gauche la jambe droite pardon et pousser le talon gauche vers le ciel inspire inspire pliez jambe droite expire allonger la jambe droite pousse le talon gauche vers le ciel inspire regarde le bout du nez expire inspire expire expire et c'est vraiment et c'est vraiment alors là l'objectif c'est pas d'aller toucher sa jambe avec son ventre sauf si on a abusé à Noël et le chocolat et revenu ok soit vous posez le genou au sol et vous changez de côté ou vous venez vous installer sur le pied gauche soit on est comme ça et on est motivé on saute ok voilà je vais mettre de l'autre côté maintenant voilà voilà donc on est de toute façon quelles que soient les possibilités le cap que vous ayez choisi nous sommes de toute façon dans cette posture là et puis nous posons nos mains au sol nous revenons sur la planche poussez tiens on va chercher à faire planche les pieds serrés poussez bien dans le sommet du crâne ok venez genou au sol coup de pied au sol léchissez vos avant-bras collé au buste amenez la poitrine au sol du jangasana allongez bien les cervicales puis venez sur posture de l'enfant et installez chien tête en bas soit jambes pliées soit jambes allongées le drishti le regard est devant vous ne désengagez rien au niveau des bandas levez la jambe gauche ne déhanchez pas amenez le genou gauche vers votre front pliez la jambe droite et amenez votre pied gauche entre vos deux mains pivotez le pied droit on est soit talon talon soit talon gauche large pied droit et vous allez revenir sur le guerrier 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 donc fléchissez bien la jambe avant il faut que vous soyez bien ancré d'accord et allongez le bras gauche avant bras gauche sur la jambe gauche vous placez votre main droite dans la zone sacro-lombaire dans le bas du dos pour vraiment amener le sacrum pousser le sacrum vers le sol montez bras droit regardez bien cherchez à allonger flanc droit et flanc gauche donc c'est comme si vous allez chercher le soleil au-dessus de vous puis allongez bras bras droit regardez votre aisselle gauche étirez flanc droit flanc gauche et revenez regardez toujours bien cette jambe avant fléchi ok allongez la jambe gauche vous regardez derrière vous à droite et vous allez descendre votre hanche droite repliez la jambe gauche main droite sur cuisse droite amenez la paume de main gauche vers le ciel variante du guerrier ok revenir faites dos large abaissez les épaules allongez la jambe avant regardez derrière vous pour l'instant vous placez la main droite sur la cuisse droite paume de main gauche vers l'avant et vous allez imaginer que vous versez quelque chose vers le sol que vous avez un mur derrière vous sur lequel vous vous installez vous ne vous en départissez pas c'est vraiment votre ami et vous montez le bras droit vers le ciel on va à la fois chercher vers le haut à la fois chercher vers le bas sans désengager nos abdos nos obliques remontez pivoter pied gauche vers la droite basculez vers l'avant placez vos mains derrière vous et si vous le pouvez soit vous placez vos mains vous emmenez vos bras vers l'arrière soit vous placez vos mains derrière vous en croisant les doigts et vous montez les bras vers le ciel le buste doit être parallèle au sol ramenez les mains vers les mollets vous pliez les jambes respirez profondément respirez profondément vous allez fléchir la jambe gauche allonger la jambe droite puis fléchir jambe droite allonger jambe gauche puis de nouveau fléchissez jambe gauche allonger jambe droite bras droit se lève fléchir jambe droite allonger jambe gauche bras gauche se lève pivoter j'ai oublié sur le talon pivoter le talon gauche et puis vous amenez la main droite le long du tapis pivoter vous retrouvez jambe gauche fléchie jambe droite allongée on va allonger alors vous n'êtes pas obligé d'allonger complètement vous la gardez un petit peu fléchie la jambe avant décollez le talon arrière allongez votre colonne vertébrale inspire expire allonge allonge la colonne inspire expire inspire inspire expire expire inspire vous allez ramener la jambe gauche derrière vous êtes sur la planche vous reposez vos genoux au sol et venez sur posture de l'enfant et tout doucement vous viendrez et oui je suis là tout prêt dérouler votre dos voilà et vous pourrez passer dans la position assise pour la suite tout